Cinquième et dernière catégorie des cinq réinitialisations qu'on utilise en IMP qui sont basées sur la méthode original strength de Tim Anderson. Et cette cinquième catégorie, ce sont les mouvements croisés. Alors, il existe, popularisé par le Brain Gym de Paul Denison, des dizaines et des dizaines de variantes de mouvements croisés, et d'ailleurs, beaucoup ont été inventés par Gael Denison, l'épouse de Paul Denison. Et aujourd'hui, je vais montrer plutôt des variantes qui se font au sol, c'est-à-dire tout simplement du 4 pattes. Et oui, le 4 pattes fait partie des réinitialisations motrices, et c'est absolument essentiel. Le 4 pattes va permettre de travailler le mouvement croisé, la coordination droite-gauche, mais va travailler aussi beaucoup, évidemment, les articulations, les muscles du corps, et le système cardiaque et respiratoire. C'est un mouvement très, très complet. Mais vous pouvez considérer le 4 pattes comme un mouvement sportif de très haut niveau. Et c'est pas pour rien que les bébés font énormément de 4 pattes avant de passer à la position debout. Ça active les mécanismes de latéralisation dans le corps et le cerveau, donc toutes les connexions droite-gauche au niveau des yeux, des oreilles, au niveau des hémisphères cérébraux, des mains, des pieds. Et ça va permettre d'intégrer beaucoup de réflexes archaïques. C'est-à-dire que les derniers réflexes archaïques qui restaient, quand l'enfant atteint la position du 4 pattes, donc vers 10 mois environ, et bien grâce à l'usage quotidien du 4 pattes, l'enfant va pouvoir faire mûrir ses réflexes. Et ses réflexes archaïques vont s'inhiber, mais ça va faire surgir les réflexes de vie. Et donc ça c'est très important parce que c'est tout ce qui touche à l'équilibre, la posture, la stabilité et la réaction face au stress. Donc, on prend la position de 4 pattes et tout simplement on fait des mouvements de 4 pattes vers l'avant et vers l'arrière, donc c'est très simple. En général, j'aime bien mettre au bout du tapis et de faire 4 à 5 mouvements. 1, 2, 3, 4 et 4, 3, 2, 1. Toujours le principe, je regarde où je vais, lèvres en contact, langue au palais. Bien sûr, si vous disposez d'une plus grande piste pour faire votre 4 pattes, n'hésitez pas à faire 10 mouvements en avant, 10 mouvements en arrière. Et si vous êtes sur un stade, un tour dans un sens, un tour dans l'autre sens. Autre variante, donc ça c'est le 4 pattes du bébé, le 4 pattes de base. On a des tonnes de variantes là aussi, comme pour toutes les réinitialisations. Le 4 pattes dit du félin. Alors le 4 pattes du félin, c'est tout de suite beaucoup plus intense au niveau corporel, au niveau du gainage en particulier, puisque ça consiste à faire la même chose, mais sans que les genoux ne touchent le sol. Donc, ce n'est plus du 4 pattes main-genou, ça va être du 4 pattes main-pied. Mais, ce n'est pas la marche de l'ours, c'est-à-dire que ce n'est pas les fesses en l'air. On va garder les genoux à ras du sol et on va faire ce mouvement-là, tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus intense physiquement, au niveau des bras, au niveau des jambes, des cuisses, au niveau du gainage du corps, au niveau de la respiration, tout de suite, ça devient plus intense. Je n'hésite pas à me reposer dès qu'il faut en position d'accroupissement. Là aussi, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Et, petit repos en position d'accroupissement. Vous pouvez augmenter votre vitalité personnelle en pratiquant le 4 pattes, ces deux variantes, par exemple, tous les jours. Vous pouvez avoir pour objectif de dire, par exemple, au début, je fais 1 minute de 4 pattes. Puis, vous passez à 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, et faites des pauses s'il faut. C'est-à-dire, vous dites, tiens, je fais 4 minutes de 4 pattes. Donc, vous faites des mouvements. À un moment donné, vous êtes fatigué, faites une pause. Moi, pendant cette pause, j'aime bien faire des hauchements de tête. Je reprends mon souffle, mes muscles se reposent. Et puis, j'arrête le chrono, et puis je reprends le chrono, et je fais du 4 pattes. Jusqu'à arriver à faire entre 5 et 10 minutes de 4 pattes. Ça vous fera une séance de musculation, de gainage, de cardio intensive. Vous n'avez besoin d'aucune place. C'est quelque chose que vous pouvez faire dans une chambre d'hôtel, en déplacement, et qui va pourtant être un travail très global, très profond, très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Et on vous montrera des vidéos avec, bien sûr, des tas d'autres variantes de mouvements croisés, y compris des mouvements croisés debout. À bientôt.